Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 4 romans vraiment très différents les uns des autres. Donc on va commencer avec Les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Alors c'est un roman qui vient de sortir chez Pocket Jeunesse et que franchement j'ai adoré de la première à la dernière page. Alors c'est un roman entre le middle grade et le young adult. Il y a des passages vraiment assez durs quand même alors que notre héroïne n'a que 11 ans et elle va devoir faire face à une prophétie qui ne se réalise pas vraiment, à des mensonges, des cachotteries. Et jusqu'au bout elle ne sait pas du tout ce vers quoi elle est entraînée et nous non plus par la même occasion. Et franchement l'autrice a construit ça d'une manière franchement sublime et jusqu'au bout on se dit mais c'est pas possible il va pas se passer ça. Ah bah si en fait oui. Donc voilà. Donc allez-y foncez si vous aimez ce genre. Donc Jessica Townsend, Les défis de Morrigan Crow. Ensuite une petite lecture doudou avec rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Donc ça c'est le genre de petite histoire franchement super bien faite. Les personnages sont très attachants. Izzy, l'héroïne, va traverser des tempêtes et crée elle-même son petit Cupcake Café. C'est tout mignon, ça se lit super bien et franchement ça met du baume au coeur et ça donne le sourire. Ensuite j'ai lu le tome d'oeufs de la série Le Grand Nord. J'avais le titre mais pas la série. Donc Ancrash de Sarina Bowen. Donc dans ce deuxième tome on suit un couple différent puisqu'on suit Jude et Sophie. Alors Jude on l'a croisé forcément dans le premier tome. Il nous intriguait pour le moins. Il était plutôt taciturne et renfermé. Il faut dire qu'il sortait de prison et de cure de désintoxication. Et il va essayer de retrouver une vie à peu près normale. Sauf qu'il va se rendre compte que en fait sa vie n'a rien de normal. Qu'il lui reste des choses à régler. Et avec Sophie ils vont devoir traverser des tempêtes tous les deux ensemble. Et ça nous réserve quelques moments vraiment géniaux. Alors j'ai eu très souvent les larmes aux yeux avec eux. Et je ne peux qu'admirer la façon qu'il a de se remettre de tout ce qu'il a traversé. Et de vivre tout ça. Donc si vous ne connaissez pas encore cette série franchement foncez elle est vraiment bien. Et pour finir donc. Alors là ça a été 4 romans que j'ai vraiment adoré. Très différent. L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Allier-Saëns. J'espère que je le prononce bien. Alors là franchement. Alors je n'ai toujours pas lu Aristote et Dante. Du même auteur. Mais ça arrivera un jour. Il est dans ma pile à lire. Et j'ai adoré sa plume. Son histoire. Alors c'est une histoire qui est quand même assez lente. Mais il s'attarde énormément sur la psychologie des personnages. Sur sale. Notre héros. Et on est pris aux tripes par tout ce qu'il vit. Tout ce qu'il traverse. Son père. La disparition de sa mère. Sa meilleure amie. Son meilleur ami. Et franchement. C'est des beaux sentiments. C'est plein 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 de choses. Qui nous font vibrer avec eux. Donc allez-y. Foncez. Vous ne le regretterez pas. Alors ça se termine bien. Je précise. Ça se termine bien. Parce qu'il y a beaucoup de drames au milieu. Mais ça se termine bien. Donc voilà pour les 4 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.